Bonsoir les Trulbeats, dites moi est-ce que vous aimez les chouettes ? Bah bien sûr que oui c'est trop mignon une chouette, regardez, essayez de ne pas faire aaaaaaaaaaaan Tiens d'ailleurs ça ferait une belle vidéo réaction ça. Bon bref c'est mignon oui mais faut pas oublier que c'est surtout de sacrés prédateurs à la base et quand on voit les griffes, on se rappelle de leurs orgines dinosauriennes, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas aujourd'hui on est là pour parler de l'Orny Megalonyx qui doit signifier si mes talents de traducteur ne sont pas trop pourris, Orny, oiseau et Megalonyx, large griffe, ce qui représente bien les rapaces faut l'avouer. Alors notre piaf, là, il a vécu sur l'île de Cuba, en Amérique du Sud, durant la fin du Pleistocène, il y a plus ou moins 126 millions d'années. On pourrait se demander comment une espèce d'oiseau ne vit simplement que sur une seule île, et bien c'est comme le cacapo ou le dodo, par exemple. Bah, ils ne peuvent pas voler. Là, c'est aussi le cas pour notre chouette, et ça, pour le savoir, les paléontologues ont analysé les différents fossiles d'Ornie Megalonyx trouvés, au nombre de trois et en bon état, apparemment. Du coup, avec ces fossiles, on a vu qu'elle avait de longues pattes, oui, je parle au féminin, et des petites ailes. Donc voilà, grandes pattes, petites ailes, on est d'accord, c'est loin d'être le mieux pour pouvoir voler. C'est pour ça qu'on pense qu'elle devait plutôt être une chasseuse ou chasseresse terrestre. Chasseresse terrestre. C'est pas facile à dire, tiens. Une chouette qui ne vole pas, ça peut paraître bizarre, mais bon, on en a bien de nos jours qui nichent dans des terriers, après tout. Ah oui, et si elle ne vole pas, c'est aussi sans doute à cause de ses dimensions hors normes. Parce qu'elle fait quand même 1m10 de hauteur, pour un poids estimé de 9kg, dépassant du coup la chouette lapone la plus grande encore en vie, et même le plus grand hibou encore en vie également. J'avais déjà parlé du gigantisme insulaire avec le Nuralagus rex ou lapin géant de l'île de Minor. Bah, c'est sans doute ce qui s'est aussi passé avec cet oiseau. L'absence de prédateurs et l'abondance de proies fait qu'elle a pris de telles proportions. Tellement hors normes d'ailleurs qu'au départ, les palanthologues ont pu qu'ils s'agissaient d'un forus racidé, c'est des fameux ozotereurs ou terreur d'or. Mais non, c'est bien une chouette, qui devait courser les petits mammifères de Cuba avant de les maintenir au sol avec ses serres et les achever à coup de bec, comme les autres rapaces. Du coup, pour mon dessin, je me dis que je vais faire des pattes trop courtes et des yeux vraiment trop shootés. Mais bon, j'ai tenté un bout de décor aussi, c'est déjà bien. Voilà, c'est tout, j'espère que vous trouvez cette vidéo chouette. Ouais, c'était facile, j'avoue. Allez, moi je vous retrouve bientôt pour une vidéo normale avec beaucoup moins de plumes, de griffes, mais beaucoup plus gros et plus d'écailles. Ciao ! Sous-titrage ST' 501